Donc, bonjour à tous. On a quelques personnes en présentiel à Talent et puis les autres en visioconférence. Et donc, ce soir, ça va être la présentation de la nouvelle base de données, donc FAUN BFC, la base régionale, qui va remplacer les anciennes bases d'ici la fin de l'année. Donc, en termes de présentation, le premier point, on va voir un petit peu qu'est-ce que FAUN France et puis comment est-ce qu'on est venu de passer de visionnature à FAUN BFC et également la gouvernance de cette nouvelle base. Donc, tout d'abord, pour resituer un petit peu, FAUN France, donc on est sur une démarche nationale, un projet associatif qui est coordonné par la LPO France et piloté après collégialement avec tout un réseau d'associations locales de protection de la nature, donc avec toutes les structures LPO locales. Et puis, en Bourgogne-Franche-Comté, on a la LPO BFC et également Nature Nièvre, qui est signataire de la charte FAUN France. Et donc, que ce soit FAUN France ou tous les sites Biolovision, généralement, donc on va dire que ce soit les anciens sites Oiseaux-des-Jardins, FAUN France, ont été développés par la société suisse Biolovision et fait partie d'un réseau de portail qui couvre 10 pays européens. Et donc, un petit peu, j'ai repris quelques éléments d'un petit flyer que vous avez peut-être vu passer pour les 100 millions d'observations sur FAUN France. Donc, la base, qu'est-ce qui se cache derrière ? On a donc énormément d'observateurs mobilisés. Donc, ça, ça correspond à vous. On a également plus de 1 200 experts au service de FAUN France et donc des sites locaux qui sont en réalité les vérificateurs, les personnes avec qui vous échangez régulièrement, mais qui travaillent plutôt dans l'ombre de manière bénévole. Et donc, ça, ça peut être également vous. Et puis ensuite, FAUN France, donc on le retrouve partout en France car il se décline donc localement avec des portails régionaux dont FAUN BFC dont on va parler aujourd'hui. Aussi, certaines personnes ont peut-être reçu les liens d'invitation en se demandant un petit peu qu'est-ce qu'était FAUN France, enfin les sites FAUN et les sites Vision Nature qui sont les anciens sites. Et c'est simplement parce que souvent, on est passé par Oiseaux-des-Jardins et on ne connaît pas tous les petits liens qu'il y a entre ces différentes bases. Donc, Oiseaux-des-Jardins est également relié à FAUN France et donc FAUN BFC désormais. On alimente également avec toutes nos données le site Oiseaux-de-France qui est le nouvel atlas en cours au niveau national pour les oiseaux nicheurs et même hivernants. Et puis, tout ça alimente le Robird Portail, qui est le portail européen sur les oiseaux. Donc, transmettre ces observations, en fait, c'est soutenir l'action associative, mais également faire participer à la recherche sur la biodiversité et puis soutenir nos positions auprès des politiques publiques environnementales puisqu'on contribue, vos observations servent à alimenter le système d'information sur la nature et le paysage, qu'on appelle le SINP, pour tout type d'action, apporter des éléments pour tout ce qui est directives européennes, oiseaux, habitats, les plans nationaux d'action, des sites Natura 2000, les SNIEF, enfin, tous les éléments auprès de nos politiques publiques qui nous permettent ensuite de mettre en place des actions de protection de la biodiversité. Donc, au départ, on est parti de VisioNature. On avait un site, donc, en Côte d'Or, oiseaux Côte d'Or. En Franche-Comté, c'était, donc, franche-comté.lpo, aussi connu sous le nom d'Obsnatu à la base. Dans Lyon, on a Faune Ion. Et dans la Nièvre, Faune Nièvre. Et donc, tout ça sont des portails qu'on a vu le jour petit à petit depuis 2014. En 2017, on a eu l'apparition de Faune France avec, notamment, l'application Naturalis qui a apparu aussi un petit peu avant. Et donc, en fait, tout ça a été relié. Toutes les données naviguaient entre ces différents sites. Et vous vous demandez, donc, pourquoi est-ce qu'on change tout ça ? Donc, en fait, pourquoi fusionner ? C'est simplement parce qu'au niveau national, il y avait 39 bases. Et donc, là, on va passer à un seul et unique outil qui sera donc Faune France. Ce qui permettra d'avoir un outil qui est plus performant, plus facile à mettre à jour, puisqu'on fait une seule mise à jour au lieu d'en faire 39. Donc, c'est-à-dire aussi un gain de temps et donc d'argent, ce qui permettra de faire des développements plus fréquents et améliorer nos outils. Et donc, là, vous remarquez aussi que par rapport à la région Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire n'apparaissait pas puisqu'elle n'avait pas de portail et qu'elle le fonctionnait avec Faune France jusqu'à présent. Donc, pour eux aussi, on gagne une animation locale avec une animation qui sera donc que BFC. Donc, la fermeture de ces sites est prévue fin 2023. Il n'y a pas de date très précise, mais normalement, voilà, 31 décembre, les bases seront fermées. Et puis, on conservera donc Faune France, Naturalis, qui fonctionne pareil, rien ne change là-dessus. Et on a donc Faune BFC qui voit le jour, qui est donc la fusion de toutes ces bases, qui est actif dès à présent, que vous pouvez retrouver. Normalement, vous avez tous reçu un petit mail si vous êtes déjà contributeur pour vous annoncer que c'était fonctionnel. Et donc, Naturalis, qui vous permet de contribuer, que ce soit à Faune France ou Faune BFC, puisque si on regarde bien entre les deux, il n'y a pas beaucoup de changements. Les deux se ressemblent. Et c'est simplement, en fait, Faune BFC, c'est ce qu'on appelle un site miroir. C'est-à-dire qu'il y a une unique base, Faune France. Et Faune BFC, c'est en quelque sorte une vitrine de Faune France, mais zoomée sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, en fait, tout est mobilisable de la même manière. On le verra par la suite. Et alors, entre Faune France et Naturalis, quelle différence est-ce ? Alors, la question, entre Faune France et Naturalis, quelle est la différence ? En fait, simplement, Faune France, Faune BFC, ce sont des sites Internet. Et Naturalis, c'est une application qui a été développée pour alimenter, en fait, ces sites Internet. Donc, en fait, il n'y a aucune différence entre tout ça. Dès qu'on participe à Naturalis, en fait, on participe à Faune France. Et souvent, c'est là aussi où les personnes ne connaissent pas forcément les sites. C'est parce qu'ils ont découvert l'application, ont créé leur compte depuis l'application et n'ont jamais été sur les sites Internet. Et donc là, en fait, ça permettra de refaire un petit lien aussi et de montrer que le site existe et qu'on y retrouve aussi pas mal de choses et notamment un peu plus d'informations que sur Naturalis. Donc, en quelques mots, Faune BFC, c'est un portail Internet qui permet aux passionnés de nature de partager leurs observations et d'explorer 10 millions d'observations consacrées à la faune sauvage puisqu'en BFC, on n'est pas loin des 10 millions à l'heure actuelle. Et on peut même dire que c'est même 100 millions puisque Faune BFC, vous l'avez compris, c'est également Faune France et que dans Faune France, il y a plus de 100 millions d'observations à l'heure actuelle. En termes de gouvernance, comment fonctionne Faune BFC ? En fait, on a un petit noyau central qui est le COPIL, le comité de pilotage Faune BFC dans lequel on va retrouver des représentants du CA, des représentants départementaux qui généralement font partie des... qui ont été désignés par les conseils territoriaux qui sont des personnes actives de la base, souvent vérificateurs. et puis on a une petite équipe salariée donc avec Amélie et moi-même et puis après, voilà, un petit peu de coordination, connaissance et représentants de notre comité directeur des salariés. Et après, on peut également avoir un représentant par structure utilisatrice qui serait donc signataire de la charte Faune France comme pourrait, par exemple, l'être Nature Niel. Autour donc du COPIL, on va avoir des interactions avec d'autres personnes. Donc on a des interactions avec le conseil d'administration de la LPO pour toute question stratégique. On a également des échanges avec le groupe de vérificateurs de Faune BFC donc là, sur tout type d'échanges, faire remonter des améliorations, des échanges sur la validation, les statuts, tout ce qui peut un petit peu se cacher derrière tout ça et évidemment, des échanges avec le comité de pilotage national de Faune France auquel je participe avec Amélie pour justement représenter Faune BFC et faire remonter toutes les améliorations, tous les petits problèmes que vous pourriez nous faire remonter et puis essayer d'avoir un outil le plus opérationnel possible. Donc pour en venir à l'essentiel du sujet, comment retrouver Faune BFC ? C'est avec le lien www.faune-bfc.org et donc quand vous arrivez sur cette page-là, vous avez sur la gauche un bandeau avec des menus déroulants qui se présentent un petit peu comme sur les bases que vous avez connues à l'heure actuelle. Sur la droite, un petit bandeau de synthèse avec des différents éléments qui arrivent et puis vous avez donc la galerie photo mais donc pour le moment, attention, les photos, vous risquez de vous faire surprendre par des espèces qui ne sont pas de chez nous puisque en fait, cette galerie est pour le moment nationale et sera mise à jour prochainement mais cela nécessite l'arrêt des bases complètement, le temps de la mise à jour donc il faut faire ça quand il y a de moins de monde qui utilise la base de données donc Biovision cherche encore la meilleure fenêtre de tir. Juste en dessous, donc au milieu, vous retrouvez toutes les actualités qu'on pouvait mettre sur les anciennes bases de la même manière donc il suffit de cliquer dessus pour pouvoir voir l'actualité en entier et puis vous avez également donc ça, toutes les bases ne l'utilisez pas forcément, vous avez sur votre agenda où vous allez pouvoir donc retrouver un petit agenda qui ne correspond pas forcément aux animations de la LPO telles que vous pouvez retrouver sur l'agenda nature du site mais là, uniquement l'agenda, uniquement les animations ce qui va toucher la base de données et donc le côté naturaliste. Donc, deuxième petit point, on va commencer par le commencement donc son compte, comment s'inscrire, comment se connecter, comment changer de mot de passe, toutes les questions on va dire qu'on peut se poser quand on arrive sur la base de données, comment on peut modifier toutes nos informations personnelles, personnaliser le site selon ses besoins puisque vous allez voir il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc, si vous n'avez pas de compte sur un des sites, il suffit de cliquer donc sur participer tout en haut à gauche, ensuite, sur j'aimerais m'inscrire et à partir de là, vous allez avoir donc un formulaire d'inscription à compléter avec les différents éléments mais donc là, il faut être très attentif puisque si vous avez déjà un compte que ce soit sur Faune France, Faune BFC, Faune Ion, Faune Nièvre, Obsnatur de la base, Oiseau Côte d'Or, Naturalisme, Moiseau des Jardins ou tout autre site Faune en France ou même à l'étranger, c'est un identifiant unique désormais donc en fait, vous n'avez pas besoin de recréer de compte, il suffit d'utiliser les identifiants que vous utilisez jusqu'à présent. Donc, si jamais vous avez perdu vos identifiants que vous ne savez plus si vous en avez ou pas, n'hésitez pas avant de recréer un compte à me contacter pour savoir, je pourrais vous dire si oui ou non il y a un compte à votre nom qui existe déjà. Donc ensuite, lorsque vous vous inscrivez et donc ça, on va dire c'est valable aussi bien pour les personnes qui s'inscrivent pour la première fois mais aussi pour les personnes qui vont se reconnecter, vérifiez bien dans vos informations personnelles que la petite case oui est cochée à Je vis en France métropolitaine et que vous soyez domicilié dans un département de Bourgogne-Franche-Comté sans quoi si vous avez un problème je ne pourrais absolument pas vous aider puisque je n'aurai pas accès à votre compte et donc je ne pourrais pas vous guider. Donc ensuite, pour les personnes qui s'inscrivent, voilà, on coche la case comme quoi on a pris connaissance des conditions générales. si on est déjà inscrits, si on est déjà inscrits, on n'a pas besoin d'être sur ces pages-là. Alors effectivement, si vous êtes déjà inscrits, ça, ça ne vous concerne pas pour le moment, on verra juste après comment faire pour les personnes déjà inscrites. Donc voilà, pour les personnes, une fois que vous avez coché les conditions générales, acceptez un petit peu l'ensemble, vous n'avez plus qu'à cliquer sur s'inscrire et à ce moment-là, un mot de passe vous est envoyé sur votre boîte mail indiquée préalablement et à partir de là, vous pouvez vous connecter et donc on va voir maintenant comment faire pour se connecter et utiliser l'outil. Donc pareil, sur la page d'accueil, on clique sur participer. À partir de là, donc on a une petite case identifiant donc qui est l'adresse mail qui nous sert d'identifiant, le mot de passe donc qui vous a été envoyé par mail ou alors que vous avez vous-même paramétré par la suite si vous l'avez changé et puis donc là, vous pouvez cliquer sur mémoriser le mot de passe si vous voulez ne pas être déconnecté systématiquement et avoir à le refaire au fur et à mesure. Alors, si on est inscrit déjà sur oiseau.org alors, on ne peut pas passer automatiquement à ce niveau de système ? En fait, il suffit, si vous êtes déjà inscrit sur une autre base, il suffit de remettre donc son adresse mail, le même mot de passe et puis là, vous cliquez sur mémoriser si vous étiez déjà connecté et puis tout fonctionne sans aucun souci. C'est que c'est le même logo ? Oui, le même logo en haut Phone France. Effectivement, vu que c'est la même base, en fait, il n'y a pas de... En fait, si on change le logo ici, on le change sur Phone France également donc ce n'est pas possible. Par contre, vous voyez qu'en haut, à côté du logo, c'est écrit phonebfc.org ce qui vous permet de savoir si vous êtes sur Phone France, sur Phone BFC et Phone France, vous verrez, a un fond qui est gris et le site miroir a un fond qui est vert ce qui permettra, on va dire, de faire un petit peu la différence. C'est pas évident. Oui, c'est ça. Non, exactement. Mais donc, en fait, vous êtes bien connecté sur Phone BFC à ce moment-là. Donc, si jamais le mot de passe est perdu, ne recréez surtout pas de compte mais voilà, donc on a soit j'ai perdu mon mot de passe, vous cliquez dessus, vous remettez votre adresse mail et un nouveau mot de passe vous est envoyé et si jamais ça ne fonctionne pas, que vous avez vérifié vos spams, que vous avez vérifié un petit peu dans la boîte mail où est-ce qu'il aurait pu se cacher, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous ai mis l'adresse mail mathieu.robert.lpo.fr et moi, à partir de là, je pourrais vous réattribuer un mot de passe pour pouvoir vous reconnecter sans avoir à créer de nouveaux comptes. Donc, à partir du moment où vous êtes connecté, voilà comment ça se présente, vous avez donc une possibilité de mettre une photo même désormais pour ceux qui le souhaitent, vous avez votre nom qui apparaît, donc le nom du compte avec lequel vous êtes connecté. Souvent, on m'a posé la question comment se déconnecter ? C'est le petit logo qui est à côté, la sorte de petite porte avec une flèche qui permet de sortir donc de se déconnecter et puis à tout moment, peu importe où vous êtes sur le site, vous avez cette petite maison qui est un retour rapide sur la page d'accueil pour revenir au début. Donc maintenant, se pose un petit peu la question de comment changer mon mot de passe puisque quand vous allez recevoir le mot de passe donné automatiquement, vous verrez que c'est un mot de passe un peu compliqué, souvent un nom d'espèce avec un numéro et donc là, il vous suffit d'aller dans le bandeau de gauche tout en bas, vous avez mon compte avec, si vous cliquez dessus, un petit menu déroulant où vous verrez donc email et mot de passe et donc là, il vous suffit de mettre l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe, cliquez sur modifier et donc tout sera bon et de même, si jamais vous changez d'adresse mail, même si votre adresse mail n'est plus valide que vous aviez un ancien compte, il n'y en a pas besoin, enfin, elle n'a pas besoin d'être valide pour se connecter, ce qui fait que là, vous pouvez venir modifier votre mot de passe avec une adresse mail valide sur laquelle vous allez recevoir les vérifications quand on essaiera de vous contacter par rapport à un besoin complémentaire d'informations sur une de vos observations, ce sera sur cette adresse mail-là et donc ça, elle est modifiable à tout moment. Oui. Autrefois, quand on changeait d'adresse email, on perdait toutes les observations qu'on avait faites auparavant. Voilà, alors là, si vous perdiez tout en changeant d'adresse email, c'est souvent qu'on recrée un nouveau compte, donc on n'avait plus accès à l'ancien, mais là, on peut très bien, en fait, en gardant le même compte, il suffit de modifier l'adresse mail qui sert d'identifiant et là, il n'y a aucun souci. Voilà, et même si vous aviez les anciens comptes et vous n'aviez plus les identifiants, je peux vous les retrouver aussi pour avoir accès à vos anciennes données. Et alors, oui, lorsqu'on a passé de Wazeorg à Wazeorg, nos anciennes données sont automatiquement reprises. Oui, en fait, toutes les données, quand vous passez d'un compte à l'autre, là même quand, en fait, les sites vont fermer, on ne perd aucune observation, aucune donnée n'est perdue, tout, en fait, est transféré, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle, en fait, quand on contribuait à une base locale, peu importe laquelle, un site Vision Nature, en fait, toutes les données étaient synchronisées avec Faune France et toutes les données qui arrivaient dans Faune France étaient synchronisées avec les sites locaux. Donc, ce qui normalement entraînait aucune perte d'informations, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avec 39 bases, ça fait beaucoup de synchronisation à faire, ce qui entraînait des petits soucis. C'est aussi pour ça qu'on fusionne avec une seule et unique base pour éviter tout problème de synchronisation. une fois que vous aurez cliqué sur Modifier, on se pose la question de comment modifier ces informations personnelles. C'est pareil, toujours dans Mon Compte, vous avez Données Personnelles et là, vous pouvez mettre à jour votre nom, votre prénom, si vous changez de nom, si vous changez même de prénom, si vous étiez trompé entre nom et prénom, ce qui arrivait souvent. si vous changez d'adresse, vous pouvez le faire ici et remplir tous les éléments. Je vous laisserai regarder au besoin. Une fois que vous avez cliqué sur Modifier, vous êtes automatiquement renvoyé à la page d'accueil avec un petit affichage en haut qui vous dit que votre compte a bien été mis à jour avec succès. Là, vous savez que tout est bon, mais attention, il part très vite, il ne dure que quelques secondes ce petit bandeau. Vous le verrez très rapidement. Maintenant, on se posait la question de comment est-ce qu'on peut faire pour personnaliser son site puisque ce qu'on vous a indiqué dans le mail aussi, c'est qu'il était entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Là, pareil, toujours dans mon compte, personnalisation du site, on se retrouve avec différentes catégories. Ici, comment personnaliser l'affichage des observations sur la page d'accueil. Ça, c'est sur le bandeau à droite quand vous allez vous connecter. Toutes les observations, vous allez pouvoir voir. Là, vous pouvez choisir des départements en BFC, mais également des départements ailleurs en France. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme sur Faune France et voir toutes les observations de France en fonction vraiment de vos besoins. Vous habitez, je ne sais pas, en Haute-Saône. Vous cliquez Haute-Saône, mais vous avez une maison de campagne en Bretagne. Vous pouvez cliquer sur la Haute-Saône et le département qui vous concerne en Bretagne et vous verrez les observations sur ces deux sites. Par contre, ce que je vous ai mis, attention, les statuts en haut au niveau des niveaux de rareté pour le moment ne sont pas régionaux et sont des statuts de rareté nationaux. Donc, c'est possible d'avoir des espèces qui chez nous sont rares mais sont en fait peu fréquentes en France et inversement, ce qui fait que, voilà, on peut avoir des petites différences et passer à côté de certaines observations qui pourraient nous intéresser. pour choisir un ou plusieurs départements, on le fait une fois pour toutes ou alors ? Effectivement, en fait, tous les paramétrages que vous allez faire, la personnaliser le site vont s'appliquer à tous les sites Faune, donc que ce soit les autres sites miroirs, que ce soit Faune France, donc en fait, vous n'arrirez pas de, voilà, vous le paramétrez sur Faune BFC, ça sera la même chose sur Faune France. En fait, le but étant vraiment d'avoir avec votre animation locale plus de nécessité à aller sur Faune France ou sur d'autres bases et à naviguer entre chacune de ces bases et de pouvoir tout faire du même portail. Et puis, quand il se passe par exemple sur une autre, par exemple, si on regarde ce qu'il y a sur le DER, par exemple ? Voilà, si vous les regardez ailleurs qu'en région, vous pouvez en fait simplement modifier, personnaliser le site et puis, pas besoin d'aller sur le Faune Grand Est pour par exemple voir ce qui se passe sur le DER. Ce fait de leur mettre un mail ? Non, non, pas besoin, tout fonctionne avec le même identifiant, même mot de passe, tout est unique. Donc, aucun souci. Donc là, pareil, vous pouvez personnaliser pour la consultation des observations, vous pouvez personnaliser le fond des cartes quand vous avez votre carte par défaut avec une photo aérienne si vous voulez, avec un plan, tout est possible. Pareil pour la langue de saisie des espèces, vous pouvez avoir les noms scientifiques, les noms français, en anglais, si vous le souhaitez. Et ça, c'est paramétrable pour tous les taxons, ce qui fait que vous pouvez très bien pour les insectes où souvent, en fait, en non scientifique, vous aurez plus d'espèces, paramétrer que pour les insectes, vous mettez les noms scientifiques, pour les oiseaux, les mammifères, vous mettez les noms français, et donc là, il n'y a aucun souci. Et donc, ça est paramétrable également sur Naturalist. Est-ce que c'est une question ? Oui. Est-ce que les paramètres et préférences sont bien synchronisés entre tous les sites par Internet ? Oui. Est-ce que c'est le cas aussi avec Naturalist ? Je ne crois pas. Il me semble que justement, les paramètres ne sont pas forcément réappliqués sur Naturalist directement, mais dans Naturalist, si vous allez dans le menu avec mes préférences, là, vous avez possibilité de choisir. Et c'est vrai que c'est peut-être différent entre les deux. Je ne l'ai pas testé dernièrement, donc il faudrait voir si les paramètres s'appliquent bien aux deux. Et puis là, pareil, des réglages un petit peu généraux sur les photos, le nombre de données par page, le groupe taxonomique par défaut, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Par défaut, il sera mis oiseau, mais si en fait, les oiseaux ne vous intéressent absolument pas et que vous êtes intéressé par les libellules uniquement, vous pouvez mettre groupe taxonomique par défaut au donut et c'est celui qui apparaîtra systématiquement en premier lors de vos recherches, par exemple. Par exemple, je choisis uniquement toutes les observations de Côte d'Or, d'aujourd'hui, d'hier, etc. Mais moi, j'avais l'habitude, mais là, c'est rompu, ça, c'est quelque chose qui est rompu dans la consultation. Par exemple, je dis, tiens, Pluvier-Guignard, je vais sur la ligne de l'observation Pluvier-Guignard et souvent, je clique immédiatement sur le premier petit carré pour faire apparaître toutes les observations de la quinzaine de Pluvier-Guignard. Mais là, actuellement, on sort de Côte d'Or tout de suite. Dès qu'on fait ça, il nous met le national. Il nous met le national parce qu'en fait, il n'est pas paramétré, mais en faisant la personnalisation du site si normalement, ça fonctionne. D'accord. On peut passer sur la ligne de l'observation. Ça, on pourra regarder après pour tous les petits problèmes de paramétrage, en tout cas, si vous avez des petits soucis. Là, ça ne va pas être le but ce soir, mais c'est de me contacter par mail en me faisant une capture d'écran en me disant quel est le problème exactement. Et puis après, on pourra regarder ensemble justement quelles sont les solutions et voir si on peut le régler tout de suite ou si on peut le voir avec BioloVision si jamais. Et je crois que Étienne avait une question. Oui, Mathieu, on a une question sur la conversation de Véronique qui pose la question. En fait, elle a mis sa photo sur la page d'accueil. Elle se demande qui la voit et également, on a une remarque sur le fait qu'on n'entend pas très, très bien les questions posées sur place. donc si tu pouvais les reformuler avant d'y répondre, ça serait super. Ok, très bien. Donc là, en fait, pour la question précédente, je pense surtout, c'était quand on a une observation. Avant, on pouvait cliquer sur le petit icône, en fait, sur le petit icône à gauche avant l'observation qui fait apparaître toutes les observations et que là, par exemple, quand on a paramétré un département comme ici, la question était pour la Côte d'Or. quand on clique ici, en fait, on se retrouve avec toutes les données de France et pas uniquement les données de Côte d'Or comme on le souhaitait. Donc là, il faut qu'on regarde puisque normalement, cela me semblait fonctionner mais donc, on regardera. Et donc, pour répondre à la question de Véronique sur la photo, donc là, normalement, cette photo, vous allez la retrouver les personnes, en fait, qui vont cliquer sur votre nom quand vous êtes observateur. si jamais vous n'avez pas caché, vous ne vous êtes pas mis en tant qu'observateur anonyme, on peut cliquer et on arrive sur une page de présentation avec les informations des départs, enfin, une petite carte, les espèces qu'on a vues, combien d'espèces par taxon et donc là, on peut voir cette photo. Donc, il me semble que toutes les personnes qui cliquent là-dessus peuvent voir cette fameuse photo. Je ne sais pas si, Étienne, il y avait une question supplémentaire suite à ça. Sinon, on va passer rapidement à la consultation des données. Non, c'est tout bon. Super. Donc, troisième point, consultation des observations. Donc là, il y a des petites choses sur lesquelles je vais passer assez rapidement puisqu'en fait, on n'a pas de grands changements. Au début, on a une carte de synthèse. Donc ça, je vais parler très rapidement puisqu'il y a une mise à jour en cours. Il y a des petits soucis, donc on ne va pas en parler trop rapidement. Mais grosso modo, sur la page d'accueil, si vous cliquez sur le bouton vert, donc consulter, vous arriverez sur cette page et sinon, dans le bandeau de gauche, dans consulter, vous avez les nouvelles qui sont les news et en dessous, vous avez carte de synthèse qui vous amène aussi sur cette page dans laquelle vous pouvez choisir tous les paramètres, tous les critères que vous voulez. vous cliquez sur Afficher et là, vous avez un exemple de restitution pour par exemple l'alouette Lulu par commune avec les codes Atlas et là, vous pouvez voir toutes les communes où l'alouette Lulu va être nicheuse, possible en jaune, probable en orange, certaine en rouge. Les bleus, c'est celles où il n'y a pas de code Atlas attribué et vous pouvez choisir la période et donc avoir des petites cartes comme ça pour savoir un petit peu consulter rapidement les observations. Et donc là, tout est paramétrable aussi. Donc ça, c'est la carte de synthèse classique. Quand on consulte les nouvelles autres, je ne sais pas si ça le fait sur l'ordinateur, je ne sais plus si j'ai essayé ou pas, mais en tout cas sur mon portable, je suis chez moi parce que je ne suis pas connectée. Donc moi, ça ne met que les cinq derniers jours, je n'ai plus les quinze derniers jours. Donc effectivement, on va aborder ça juste après en fait. Donc la question, c'est de savoir quand on fait la consultation des données, on a les données, en fait, les observations récentes qui est le point suivant. On a uniquement les cinq derniers jours et plus les quinze derniers jours comme c'était le cas précédemment. Donc ça, en fait, il y a une solution très simple qui existe. Donc là, voilà, deuxième chose, c'était observation récente. Donc là, c'est les cinq derniers jours avec les paramètres que vous avez définis préalablement. Donc là, typiquement sur l'exemple, moi, j'avais demandé toutes les espèces que ce soit très commun à jamais observer sur le département, 21 et 52. Et donc là, j'ai toutes les données qui apparaissent. Si vous avez besoin de voir plus loin, vous avez un petit entrecrochet « Modifier la recherche » juste en dessous de cet encadré gris. Et là, donc ça sera, je ne sais pas si la main, vous la voyez aussi pour les personnes en visio, mais « Modifier la recherche ». Et là, vous aurez en fait possibilité de choisir le nombre de jours que vous voulez. Si vous voulez mettre six jours, quinze jours, cent vingt, tout fonctionne. Ensuite, vous avez pareil, la même chose pour les observations d'espèces entre guillemets rares, qui là vont concerner les espèces jamais observées très rares et rares, donc toujours avec les statuts nationaux. Pareil, sur les cinq derniers jours. Juste en dessous, la carte Oiseau rare. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose, mais sous forme de carte. Et donc, vous allez voir, en haut, vous pouvez choisir de un à dix jours, donc les un à dix derniers jours. Et sur la carte, ensuite, vous pouvez cliquer sur une petite bulle et voir en fait quelles sont les observations. Vous pouvez zoomer. Et à gauche, vous avez donc la liste des espèces. Et si vous cliquez sur la petite flèche, par exemple, ça affiche toutes les données. Vous pouvez ensuite accéder aux observations. Si jamais vous voulez, par exemple, vous voyez un petit œil à côté du Bécasso Falsinelle, si je clique sur le petit œil, ça va n'afficher sur la carte que les données de Bécasso Falsinelle. Donc ça, c'est quelque chose un petit peu pour les personnes peut-être un peu plus expérimentées avec la base qui s'intéressent aux espèces rares qui vont utiliser cette chose. À l'écran. Et donc là, non, c'est un diaporama, donc je ne peux pas vous le faire à l'écran directement. Mais donc, je vous laisserai tester un petit peu tout ça. Vous avez un autre onglet, c'est toutes mes observations. Et donc là, c'est un accès rapide à vos observations. Mais donc, vous verrez que ceci est limité aux 30 derniers jours, juste ici. Mais avec ce petit bouton tout affiché, vous pouvez avoir toutes vos observations qui apparaissent. Et si vous ne voulez pas voir tout, mais simplement sur l'année en cours, pareil, vous allez modifier les critères dans Modifier la recherche où là, tous les critères sont vraiment personnalisables. Vous avez possibilité d'exporter vos observations. Normalement, uniquement les vôtres sont disponibles, que ce soit un fichier Excel, ce soit une carte pour pouvoir mettre sur Google Earth. Vous pouvez vraiment extraire l'ensemble de vos données et choisir le taxon qui vous intéresse pour l'ensemble. Oui, parce que moi, j'ai cliqué sur Basique et ce n'était pas tellement intéressant ce qui était... Sur Basique, vous avez effectivement, quand on clique sur le petit menu déroulant, vous avez différents modèles d'export dans lesquels, c'est des modèles d'export dans lesquels on va retrouver Basique. Ça va être vraiment les choses très simples. Vous allez avoir le nom d'espèce, peut-être l'individu, je ne sais plus exactement ce qu'il y a derrière. Mais donc, vous allez avoir, on va dire, ce qui est basique sur l'observation. Donc, globalement, le nom d'espèce, la date d'observation, le lieu de l'observation et puis, c'est à peu près tout. Donc, ça, pour retrouver vos observations, mais ça, on pourrait en parler, on pourrait faire une conférence que sur l'export, pratiquement. Ensuite, vous avez la consultation des données. Donc, ça, pareil, je vous ai mis, avant, ça s'appelait consultation multicritères sur les anciens sites, mais sur Phone France, c'est donc consultation des données, pareil sur Phone BFC, avec tous les paramètres qui sont modifiables. Et là, vous faites vraiment la recherche qui vous intéresse. Donc, vous pouvez, je vous l'ai fait en plusieurs étapes, on choisit d'abord un groupe taxonomique, ensuite une période et puis ensuite, soit on fait une recherche, soit on choisit dans les autres onglets pour préciser. Et c'est ici que vous verrez en bas les cinq derniers jours et là, vous pouvez choisir les quinze derniers jours ou choisir cette année, ce printemps, avoir des saisons, avoir ça sur toute la période, donc depuis le 1er janvier 1900 jusqu'à aujourd'hui. donc tout est modifiable. Pareil après, donc pour les espèces, là vous pouvez choisir, généralement, là seulement les espèces, ça c'est vraiment paramétré en fonction de ce que vous avez personnalisé au début. C'est vraiment par défaut et vous pouvez le remodifier comme vous le souhaitez. Pour le lieu, pareil, c'est en fonction de vos personnalisations de départ, mais vous pouvez même aller chercher une commune en particulier, vous pouvez même aller dessiner un polygone, donc en fait, là vous dessinez un cercle, une patate, un petit quelque chose qui va délimiter un territoire dans lequel vous faites votre recherche et donc là vous allez pouvoir retrouver des données si vous voulez le faire sur simplement une forêt, c'est possible, vous avez possibilité de regarder les données comme ça. Ensuite, dans autres restrictions, je ne vais pas passer tous les critères en revue parce que là ça ne change pas, c'est un petit peu comme on avait avant, il y a plein de choses différentes, je vous laisserai un petit peu aller regarder ce qu'il est possible de voir et puis ensuite, le formatage du résultat, là ça vous permet d'avoir une liste de toutes les données, une liste d'espèces, par exemple, si on veut simplement la liste d'espèces avec le nombre de données sans avoir accès à toutes les données, c'est possible, vous pouvez avoir une carte également, une photo, mais là c'est une photo qui sera nationale, une photo de la France, donc elle n'est pas très précise comme on pouvait l'avoir jusqu'à présent, mais donc ça c'est en cours de développement et ensuite, la dernière étape, c'est de cliquer sur chercher et donc là, la recherche se lance et puis, vous arrivez sur une page comme celle-ci avec la liste de vos observations et si vous n'avez pas d'observation, en fait vous avez un petit trait comme celui-ci avec une petite coche grise qui vous dit eh bien, pas d'observation et puis si jamais elle est verte en train de tourner, ça vous indique qu'elle est toujours en train de rechercher et que toutes les observations ne sont pas affichées sur votre page d'accueil et en haut, vous retrouverez, je ne vous l'ai pas dit, mais dans la petite partie grise, tous les critères que vous avez notés, donc là par exemple, c'était du goéland argenté entre, enfin sur toute la période, uniquement dans le 58, il n'y avait pas d'observation qui ressortait à présent. Voilà et puis, donc ça c'est les améliorations et vous verrez également apparaître dans le bas de votre page à droite, une petite flèche blanche dans un rond noir qui vous permet en fait de remonter en haut de page puisque là vous n'avez plus des pages maintenant comme c'était le cas avant mais vous allez en fait simplement descendre et plus vous descendez, plus vous avez de nez qui s'affiche et donc pour remonter à tout moment en haut de page et éviter de prendre une petite tendinite avec la roulette, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton. Oui, une question. Sur le choix des espèces, bon il y a les oiseaux à côté, ce sont des symboles qui sont indiqués, l'oiseau on voit très vite mais pour tout ce qui est insectes, est-ce que si on clique dessus c'est indiqué quel type d'espèce ? Alors si vous passez la souris en fait par exemple ici, là vous avez beaucoup de choses, donc en fait les mammifères, mammifères marins, reptiles, amphibiens, si vous mettez en fait la souris dessus, normalement vous avez une petite étiquette qui apparaît et qui vous dit quel est le groupe taxonomique. pour les insectes c'est un petit peu plus compliqué effectivement des fois quand vous avez névroptères ici vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se cache derrière les névroptères en fait ce sont les fourmillions, les ascalafes qui se cachent derrière donc là bon après il faut faire des fois une petite recherche pour savoir que veut dire ce nom-là quand on débute mais voilà. Le morosphinx c'est Léo ? Ah le morosphinx celui-ci se trouve papillon de nuit papillon de nuit le morosphinx oui mais non si moi je ne l'ai pas moi je n'ai pas réussi à rentrer parce qu'il est 30 ans en latin et bien après ça va dépendre en fonction du nom effectivement si vous ne trouvez pas une espèce c'est souvent si vous utilisez les noms français et qu'il n'existe pas en nom français il existe en nom latin ou alors si vous êtes par exemple sur les anciens sites vous étiez limité à un nombre d'espèces présentes des fois dans le département et donc en fonction de la liste de référence que vous avez choisi vous n'avez pas accès à toutes les espèces mais donc si vous vous mettez sur Faune France normalement vous avez accès à toutes les espèces disponibles en France voilà donc hop donc mon coin de nature pareil c'est quelque chose d'assez nouveau petite nouveauté qui vous permet si on clique en haut juste ici sur observation par commune vous cliquez à un endroit sur la carte et vous avez la liste des dernières observations des choses les plus connues donc ça c'est plutôt si vous voulez vous amuser un petit peu dans les recherches à voir ce qui se passe ça correspond un petit peu effectivement à Atlas de la Faune qu'on pouvait avoir avant mais ça c'est quelque chose qui va être remis par la suite aussi l'Atlas de la Faune ça arrivera parce qu'il n'existe pas encore pour le moment sur dessus mais on a demandé à ce que ce soit réintégré d'ici quelques temps par Biolovision sur les sites donc vous le retrouverez et donc ça c'est vraiment une petite nouveauté pareil pour la galerie photo rien ne change il suffit de choisir son groupe de taper un photographe en fait il faut systématiquement taper le début du nom d'une espèce ou d'un département si vous cliquez sur le menu déroulant vous n'allez avoir rien qui s'affiche mais si vous commencez à taper les premières lettres là vous allez avoir un menu déroulant qui apparaît l'Atlas communal avant la fin de l'année il va réintégrer Font-de-France alors je ne sais pas si l'Atlas communal l'intégrera d'ici la fin de l'année Font-de-France ou pas je ne pense pas mais en tout cas il arrivera prochainement dessus effectivement et donc là on peut 2024 on peut l'espérer si Biolovision arrive à avancer suffisamment là-dessus on ne peut pas les sites locaux tant qu'il n'y a pas l'Atlas communal j'espère alors ça si par contre ils peuvent couper les sites locaux avant l'Atlas communal puisque ça n'empêche pas du tout le fonctionnement et qu'avec une consultation multicritère vous cherchez par commune vous allez avoir la liste d'espèces de la même manière normalement vous pouvez retrouver on va dire la même chose c'est plus compliqué il y a des espèces qui seront totalement invisibles puisque quand on n'a pas accès à il y a des espèces masquées oui mais pas avec les cartes de synthèse d'avoir quand même les espèces masquées ne sont pas totalement invisibles sur le site puisqu'on peut en avoir la vision de la plupart sur l'Atlas communale mais donc ça c'est possible avec la consultation en fonction de l'affichage qu'on demande le formatage on peut aussi le retrouver tout en fait l'onglet n'existera plus mais on a toujours cette possibilité de faire afficher le même résultat mais juste par une magnète un petit peu différente donc c'est pour ça que là on est en train de le redévelopper pour la suite donc c'est possible qu'on se retrouve pendant une petite période sans rien le pigargue un peu blanc chez Masquet mais là actuellement par exemple on peut aller voir les communes sur lesquelles il a été aperçu voilà mais sachant que sur Faune France on a beaucoup de choses qui vont être aussi qui seront non cachées donc là c'est vrai que pour le cas sur l'Atlas où ça fonctionnait bien on arrivait à avoir des listes d'espèces même les espèces cachées on arrivait à savoir si elles avaient déjà été observées sur la commune ou pas ça vous le verrez c'est possible dans les statistiques on peut le retrouver mais donc ça on pourra le revoir aussi à un autre moment donc là donc pareil bon galerie photo rien ne change vous avez toujours la même chose pareil pour les sons les alors on demande les filtres pour afficher pour les filtres les filtres c'est les filtres qu'on aura nommé ici donc en fait le nom du photographe le nom de l'espèce si on veut voir les photos que d'une espèce on note le nom on clique sur afficher et donc là ça applique le filtre celui-ci le choix voilà le choix qui a été fait exactement les critères qu'on a demandé pour les sons c'est pareil ça on va dire c'est plus quelque chose peut-être un peu plus pour les spécialistes qui font de l'observation de la migration nocturne notamment et qui écoutent où voilà on a des nouvelles fonctionnalités qui nous permettent d'afficher les sons et puis ensuite ce qui va être très intéressant donc les cartes du moment rien ne change c'est la même chose avec le fond de carte choisi par défaut et ça vous permet en fait de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à chercher en ce moment on a notamment ici l'Hérault et Loire qui étaient les petites enquêtes régionales qu'on avait mis pour essayer de savoir où on est la recherche où est-ce qu'il faut prospecter où est-ce que ça a déjà été prospecté des petites données sur la phénologie on retrouve l'ensemble comme ça les statistiques je vais les passer vu qu'on a déjà un peu de retard je vais les passer assez vite rien ne change c'est les mêmes statistiques que ce qu'on pouvait trouver au préalable donc là ça je vous laisserai faire un petit peu joujou avec et puis observer tout ce qu'on peut faire que ce soit donc les contributions qui correspondent en fait aux données aux observations vous allez avoir la même chose pour les observateurs avec en jaune vos informations et en gris les observations nationales donc là pareil je vais passer assez vite et puis pour les espèces pareil vous avez des choses qui peuvent se faire avec le choix des 50 espèces là il suffit de rechercher ce qu'on disait tout à l'heure pour une espèce en particulier sur un territoire vous allez avoir des informations sur l'espèce des statistiques avec un nombre de données quand les voir quand les voir dans une année en fait avec les années cumulées on peut même choisir vraiment tout ce qu'on veut on a la date du jour qui apparaît des informations sur l'écologie combien il y a à peu près d'individus à chaque fois on voit que l'accent fermouché c'est souvent des données avec un seul individu qu'on va le retrouver jusqu'à 1200 mètres d'altitude on peut vraiment avoir l'ensemble par rapport aux données et puis une carte de répartition des observations un petit peu pareil voilà on a la même chose pour les espèces savoir combien il y a d'espèces observées dans la région et puis donc là je vais juste voir avec Etienne si des fois il y a des petites questions là-dessus avant de passer au point de transmission des observations alors Mathieu il y avait deux questions notamment mais normalement j'y ai répondu doit-on créer un compte pour aller uniquement en consultation et puis dans les taxons nous n'avons pas le choix des chiroptères mais effectivement donc ouais donc tu as peut-être répondu si mais donc on va voir si des fois des personnes n'ont pas forcément eu toute la réponse donc c'est vrai qu'avant il fallait avoir transmis un certain nombre d'observations pour avoir accès à la recherche sur plus de 15 jours ça désormais pour l'ouverture en fait de la connaissance à tous c'est quelque chose qui a été enlevé donc on peut faire des recherches maintenant et il n'y a pas besoin de compte pour consulter des observations si c'est simplement pour une simple consultation et puis par contre donc pour transmettre là il faut avoir créé un compte et pour la deuxième question j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit Etienne les taxons les chauves-souris effectivement tout à l'heure sur la liste vous le voyez en haut moi il y avait les chauves-souris qui apparaissaient c'est parce que ça c'est uniquement pour quelques experts sur le national mais c'est des groupes en fait qu'on a mais qui ne sont pas ouverts effectivement puisqu'on n'a pas de vérificateur on a vraiment on n'a rien qui fonctionne suffisamment pour pouvoir l'ouvrir au grand public et donc donc c'est pour ça que seuls les taxons on va dire fonctionnels sont lancés mais à l'avenir c'est possible que les chauves-souris soient ouverts par la suite mais c'est vrai qu'en Bourgogne-Franche-Comté les chauves-souris on a d'autres structures avec une autre base qui utilise en tout cas qui remonte des données de chauves-souris voilà je pense avoir répondu à peu près à l'ensemble des questions donc là on va passer sur la transmission des observations donc comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces observations donc pareil dans l'onglet participer vous avez un petit onglet transmettre mes observations ou alors tout en haut de la page le petit bouton orange qui une fois connecté se transforme en transmettre vous arrivez sur le même type enfin vraiment le même type de page que ce que vous aviez jusqu'à présent il vous suffit donc après de zoomer sur la carte d'aller choisir le bon endroit et puis une fois cliqué vous allez voir et ça vous note je note quelques espèces en localisation précise vous cliquez sur ce petit lien et ça vous fait apparaître donc ce type de page dans lequel vous avez la possibilité donc de choisir la date et l'heure notamment si c'est une observation plus ancienne n'hésitez pas à modifier la date pour se mettre à la date d'observation et pas à la date du jour de la saisie vous avez des petits guides pas à pas aussi qui vont vous aider pour faire saisir comment saisir l'heure comment faire pour rattacher son observation ailleurs que vous retrouverez donc dans les faunes BFC Info donc là typiquement vous avez pour l'heure dans la page 3 du faune BFC Info numéro 3 vous avez un petit guide pas à pas et je reviendrai sur les faunes BFC Info un tout petit peu plus tard vous arrivez ensuite donc en troisième étape sur une page où là vous avez un formulaire à compléter il vous suffit de choisir le groupe taxonomique l'espèce le nombre d'individus qui ça sont des champs obligatoires et puis ensuite tout un tas de champs facultatifs qu'il est toujours intéressant de compléter le plus possible en fonction vraiment de ce qu'on voit et de pas inventer les choses dont on ne sait pas et puis vous avez ici par exemple des champs qui ne sont pas disponibles sur Naturalis pour ceux qui n'utiliseraient que l'application notamment au niveau du comportement si vous avez des individus en migration active en dortoir de la prédation un individu qui se nourrit et puis également la donnée de seconde main on peut se demander un peu à quoi ça sert ça c'est si jamais quelqu'un vous donne une information que vous rencontrez vous donne quelque chose c'est pas votre propre observation c'est pas votre donnée et c'est celle de quelqu'un d'autre donc là vous la mettez en donnée de seconde main et on sait que potentiellement avec du bouche à bouche on peut aussi avoir des fois des petites erreurs ou des choses où on sait que le vérificateur s'il veut vous demander des infos on sait déjà que de toute façon vous n'allez pas forcément pouvoir nous apporter toutes ces informations là donc là ça permet vraiment de cibler et de se dire cette donnée là elle est de quelqu'un d'autre mais elle a été saisie par vous même et c'est là où on voit la distinction entre observateur qui est la personne qui voit l'espèce et le contributeur qui est la personne qui va saisir l'observation et donc souvent l'observateur et le contributeur sont le même mais il y a des cas comme ceux-là qui sont un petit peu différents une fois que tout est rempli vous cliquez sur suivant et donc là votre observation est transmise ou alors vous avez une nouvelle page qui apparaît notamment si vous avez cliqué sur l'animal est mort ou blessé où là vous allez avoir un module qu'on appelle le module mortalité blessure qui apparaît et qui vous demande des informations complémentaires sur la cause de la mort pourquoi il était blessé est-ce que c'est une collision est-ce que c'est voilà avec le type de route qui sont les cas on va dire les plus fréquents voilà il est toujours possible de saisir surnaturalisme il n'y a aucun souci mais c'est vrai qu'après la fermeture des sites il faudra changer les sites de référence pour avoir votre liste d'espèces qui vous est proposée ça c'est donc dans vos préférences comme je le disais en début vos préférences liste d'espèces et là vous avez pour chaque groupe taxonomique que vous avez activé ou non que vous pouvez même d'ailleurs réactiver si vous le souhaitez choisir un site de référence et donc là le mieux c'est de votre faune France puisque là par exemple les personnes qui étaient en Côte d'Or avaient Oiseau Côte d'Or les personnes dans l'Ion Faune Ion en Franche-Ponté Franche-Ponté donc voilà tout était un petit peu différent et donc ça vous avez un guide pas à pas donc page 4 du Faune BFC numéro 6 le dernier qui est sorti dans lequel vous allez pouvoir retrouver comment faire pour personnaliser tout ça le contrôle des listes je ne vais pas repasser dessus mais ça vous permet par exemple de voir un petit peu par rapport aux espèces observées en 2023 quelles sont celles que vous avez également observées là typiquement en 2023 l'accent thermouché a été observé je ne l'ai pas observé et en fait je ne l'ai même jamais observé de tout temps avec le compte avec lequel j'étais connecté à ce moment là donc ça vous pouvez faire comparer vos listes si c'est quelque chose qui vous intéresse donc pareil si des fois il y a des questions sur ce petit point je vais prendre les questions je n'ai pas su le mettre voilà et bien donc là effectivement l'ascalave que vous voyez en photo au niveau du point 5 donc l'ascalave souffré celui-ci en fait fait partie du groupe des névroptères donc là en plus c'est celui qui est représenté sur le petit icône donc là voilà c'est le groupe des névroptères sur naturaliste il faut forcément que vous l'activiez si ce n'était pas fait et sinon il faut aller dans le névroptère donc l'ascalave souffré si vous avez mis le nom français et sinon le nom latin je vous laisserai chercher parce que je ne l'ai pas donc il semblerait qu'on n'ait pas de questions sur la partie de transmission si peut-être dans la salle vers moi sur les oiseaux déjà je n'ai pas regardé si il y avait quand on arrive sur la page de notre site habituel on a mis jardin puis tout était affiché et je n'ai pas fait gaffe sur Font-France si il y a possibilité de retrouver ça alors étant donné que donc la question ça concerne notamment par rapport à Oiseau des Jardins ou quand on arrivait sur les anciens sites on avait un petit onglet mes jardins donc ça il est disponible sur le site Oiseau des Jardins on les a bien sur les sites locaux je ne m'en souviens pas et en fait comme je n'en ai pas personnellement sur le compte que j'utilise je ne le vois pas mais donc Antoinette nous confirme qu'il apparaît bien sur les sites également donc sur Font-BFC ça fonctionne parfait donc c'est pareil si vous avez le moindre petite chose que vous voyez qui ne fonctionnerait pas ou des améliorations des choses comme ça n'hésitez pas à faire un mail pour nous faire remonter mais donc toujours pareil dans un mail vous m'indiquez bien le site sur lequel vous le faites si possible le navigateur si c'est Mozilla Firefox si c'est Google Chrome pour justement qu'on arrive à retrouver l'erreur si des fois c'est lié à une erreur qu'on puisse la reproduire pour pouvoir corriger tout ça et donc il nous faut le maximum d'informations et donc on a encore une question dans la salle oui les données enfin les oiseaux qui sont protégés qui n'apparaissent pas pour les espèces qui sont masquées ça on revient juste après dessus donc on pourra avoir cette question et je pense qu'Etienne a vu une question également Vincent Mathieu oui il y a une question de Véronique qui demande quand pourra-t-on avoir accès à la liste BFC dans les préférences naturalistes de l'application oui donc dans l'application naturaliste en fait là pour le moment c'est une question qu'on a posée qui est très compliquée à gérer puisqu'en fait comme je vous le disais en début Faune BFC c'est qu'une fenêtre sur Faune France et donc en fait la base de données qui est derrière c'est Faune France donc à l'heure actuelle on n'a pas de possibilité de faire le distinguo et notamment au niveau des statuts des espèces présentes des statuts de rareté on n'aura plus quelque chose délimité avec des régions comme on l'entend à l'heure actuelle mais ce qu'on appelle des zones bio-géographiques qui correspondent plus en fait à la géographie enfin à la géologie et aux espèces un petit peu présentes avec des listes plutôt montagnes des choses voilà donc il y a plein de zones bio-géographiques un peu différentes sur la Bourgogne-Franche-Comté il me semble qu'on en a quatre différentes et donc là ce qui est très compliqué plutôt que de vous demander de changer à chaque fois ce serait d'intégrer un petit GPS à l'intérieur de l'application qui soit capable de vous dire en fonction d'où vous êtes que vous êtes dans telle ou telle zone bio-géographique et qui vous fasse apparaître uniquement les espèces mais donc ça à l'heure actuelle la seule solution qui existe nos téléphones ne sont pas en capacité de supporter cette amélioration donc là c'est des questions qui se posent encore beaucoup et donc en attendant on n'aura que faune France comme possibilité mais à terme on essaye d'avoir quelque chose qui permettra de réduire un petit peu la liste espèces et de ne plus avoir toutes les espèces de France possibles par exemple si on est dans le nord de la France qu'on ne se retrouve pas avec les flamants roses et autres espèces camargaise par exemple donc par rapport à faune BFC en fait vous avez une petite rubrique donc dans le bandeau de gauche toujours publication faune BFC donc là vous verrez il y a même un nouvel onglet depuis qui est apparu dans lequel vous allez pouvoir retrouver donc tous les faune BFC info qui sont téléchargeables en cliquant simplement sur l'image vous allez télécharger le PBF vous les retrouvez également sur le site internet de la LPO et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que faune BFC info et qui sera en train de le découvrir c'est un bulletin semestriel qu'on fait par rapport en fait aux données des six derniers mois sur la base donc il y en a un sur les six premiers mois de l'année puis un sur les six mois suivants qui sort chaque année donc ça c'est un outil de communication associatif et interactif qui est fait par les bénévoles et pour les bénévoles donc par les observateurs pour les observateurs et donc pour ça on recherche toujours plein d'informations on recherche toujours des articles des textes des personnes pour donner un petit coup de main donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous avez des idées d'articles n'hésitez absolument pas à m'en faire part et on verra comment on peut les ajouter au sommaire pour les prochains numéros c'est là qu'on trouve le numéro 3 les guides le numéro 3 le numéro 6 donc c'est exactement ici qu'on retrouvera le numéro 3 le numéro 6 donc là en fait on ne voit pas totalement mais celui qu'on voit ici c'est le avec le gré bakou noir en fait c'est le numéro 6 qui est téléchargeable et dans lequel vous retrouverez les petites ce qu'on appelle la rubrique aide à la saisie avec les petits tutos pas à pas pour vous guider donc là un autre petit point si Etienne ne m'interrompt pas pour une question dans le chat par exemple ce sera donc la documentation par taxon et donc ça dans la rubrique de gauche vous verrez que vous n'avez plus une grande rubrique avec tout un petit peu mélangé mais avec des groupes taxonomiques à chaque fois dans lesquels on va retrouver plein de petites choses donc que ce soit les liens vers l'atlas par exemple en cours s'il y a un atlas en cours là le cas des oiseaux c'est fonctionnel des petites aides à la saisie donc avec des documents un petit peu tutos comme on peut le retrouver dans le phone BFC Info et donc là on va retrouver ces petits tutos ici donc savoir quand mettre un code atlas savoir comment saisir l'âge des oiseaux sur vos données vous retrouvez les listes rouges régionales si c'est quelque chose qui peut vous intéresser forcément quand elles existent il y a des taxons pour lesquels on n'a pas de liste rouge et puis après aussi toute une liste de bibliographie si vous souhaitez aller plus loin des ouvrages à consulter ou à acquérir pour aller pousser un petit peu vos connaissances sur un groupe taxonomique donc là vous verrez que sur la gauche on n'en a que quelques-uns d'ouverts vous n'avez pas forcément toujours toutes ces informations là-dedans mais si vous avez des informations sur un groupe taxonomique on peut l'ouvrir et créer ces pages de contenu pour toujours avoir plus de documentations partagées avec l'ensemble des contributeurs après on passe donc au point numéro 7 sur les aides et tutos donc là qui est une rubrique en fait qui est une rubrique nationale Faune France vous retrouverez la même chose que vous soyez sur Faune France ou sur Faune BFC avec notamment un petit index d'aides et tutos avec des liens qui vous renvoient au bon endroit savoir un petit peu quel mode de saisie choisir si vous ne savez pas est-ce que je dois mieux faire des listes complètes de la saisie ponctuelle là vous avez tout un petit guide qui vous explique un petit peu comment choisir le mode à utiliser là vous avez plein de petits tutos pas à pas notamment pour l'utilisation de naturalistes qui sont ici et puis wiki biolovision donc ça c'est une page que je ne vais pas vous demander de regarder du tout pour le moment puisqu'elle est en cours de transformation et de rédaction à nouveau et de traduction par biolovision puisqu'une partie est encore en anglais avec mise à jour des nouveaux sites miroirs et dans lequel en fait c'est une page wikipédia où vous retrouvez plein d'informations plein de réponses à des questions qu'on pourrait se poser en termes d'infos pratiques maintenant là c'est plutôt des petites questions qui peuvent arriver et notamment on va répondre à la question des espèces à publication limitée donc celles qui sont cachées dans ce petit point donc voilà vous avez dans l'onglet infos pratiques vous avez différentes petites sous-catégories avec notamment espèces à publication limitée qui sont les espèces sur lesquelles il y a un filtre donc c'est vrai que les données cachées on peut le faire manuellement quand vous saisissez une donnée vous avez une petite clé jaune que vous pouvez activer ou mettre cacher la donnée ce qui fait que personne ne verra votre observation mis à part des personnes avec des droits particuliers comme les vérificateurs ou les administrateurs de la base qui sont les seuls à avoir accès à ces données pour veiller justement à avoir une base de données qui soit cohérente et puis là vous avez donc des restrictions qui sont appliquées ces restrictions comme je vous l'ai dit tout à l'heure on n'a pas de possibilité de le paramétrer localement donc c'est un paramétrage national à l'heure actuelle donc on a des choses qui peuvent être très très larges on a également des choses qui n'existeront plus typiquement les odonates pour l'instant il y a pas mal d'espèces qui pouvaient être cachées localement désormais il n'y a plus qu'une espèce en France dont les données seront cachées une espèce qui notamment a disparu également donc en soi avant de retrouver une autre donnée ça reste limité mais toutes les autres données seront visibles sauf si vous ne souhaitez pas qu'elles soient visibles et que vous cachez manuellement votre observation mais donc voilà le but est vraiment de pouvoir partager un maximum la connaissance et les observations qui sont faites cette liste nationale elle va s'appliquer pour notre région bientôt donc effectivement la liste nationale s'appliquera pour toute la région quand les sites locaux ont fermé il y a des choses qu'on pourra voir qu'on ne voyait pas forcément préalable il y a un petit paramétrage qui est fait aussi pour vraiment des espèces des choses sensibles qu'on va continuer à faire on va notamment essayer de sensibiliser beaucoup l'observateur pour que des choses qui au final étaient sensibles dans notre région dans notre département parce qu'on a un limite d'air et qu'on n'a que quelques couples d'une espèce mais qu'en fait c'est une espèce qui est très répandue ailleurs en France et qui n'était pas cachée dans les autres régions en soi la sensibilité de l'espèce elle n'est pas très importante le problème c'est que c'est sensible à notre échelle donc là en fait c'est plutôt nous qui allons essayer de voir et que les observateurs si une donnée est sensible puissent la cacher très rapidement pour se dire attention cette donnée là il ne faudrait pas qu'elle soit visible de tous pour telle ou telle raison et puis que chacun pense bien à se dire ah j'ai découvert un nid d'une espèce sensible il est facilement accessible il pourrait y avoir du dérangement le mieux c'est que je cache l'observation comme ça on protège l'espèce et donc voilà là dessus il n'y a pas de soucis donc c'est plutôt ça en fait de vouloir un petit peu ne plus tout cacher c'est qu'en fait toutes les données d'une espèce n'ont pas forcément besoin d'être cachées souvent c'est une sensibilité à une période donnée ou pour quelques individus ou pour une localité et donc c'est là qu'il y a tout un travail qui est en train d'être réalisé et donc là vous verrez tous les filtres qui peuvent s'appliquer donc je ne vais pas vous faire la liste je vous laisserai regarder en fonction les noms certains sont en rouge d'autres en noir ça a une signification et bien on voit ça juste après pour la couleur des noms des espèces donc là on peut se demander aussi qui a quel droit sur la base ça c'est quelque chose voilà qu'on peut se poser et donc là vous avez une petite rubrique qui vous permet donc de voir qui fait partie du comité de validation des données donc qui sont les vérificateurs donc là vous avez une liste nationale donc elle est très très longue c'est tous les vérificateurs partout en France donc on a tout je vous laisserai regarder un petit peu et voir avec tout ça et donc là on a l'explication des symboles donc vous pouvez voir à côté d'une observation souvent il y a des petits symboles on se demande souvent à mince à quoi correspond ce petit symbole là l'explication elle est donnée ici notamment la petite clé pour données protégées un petit téléphone quand c'est une saisie qui est faite par téléphone donc par naturaliste les points d'interrogation si c'est une donnée en cours de validation la petite molette dans un rond jaune c'est parce qu'on demande un complément d'observation la donnée elle est valide mais on aimera avoir des informations supplémentaires pour compléter voilà je vous laisserai regarder l'ensemble des petits icônes vous avez la même chose pour les codes Atlas le numéro des codes Atlas souvent on se demande un petit peu à quoi ils correspondent donc là vous avez l'explication et donc ça c'est pareil ça pourra peut-être changer un petit peu par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'utiliser pour les personnes qui utilisaient l'ancien modèle le modèle suisse avec 19 codes là sur PhoneFrance c'est une codification à 16 codes uniquement donc on en a un petit peu moins donc là il suffit de lire un petit peu ce qui est écrit à côté du code et de ne pas forcément l'utiliser de manière automatique en disant ah c'était un code 12 peut-être que là c'est un code 11 ils seront peut-être décalé d'un numéro et puis donc là on en vient à la couleur de l'espèce et donc ça pareil c'est simplement pour savoir quel est son niveau de rareté son statut mais pareil c'est le statut national donc vous avez les espèces encore jamais observées en France qui sont en violet assez flashy rouge foncé les espèces très rares l'espèce de rouge un peu orangé qui est des espèces rares violet voilà l'espèce introduite ou échappée de captivité puis après les espèces en noir c'est tout ce qui va regrouper l'espèce commune très commune voire peu commune et donc ça toujours pareil au niveau national ce qui n'est pas toujours le cas en local et puis ensuite vous avez la FAQ avec là une grande liste de questions qui sont régulièrement posées dans lesquelles en fait vous pouvez même si vous n'avez pas de compte accéder et avoir les réponses donc il suffit de cliquer sur la question il y a une petite page qui s'ouvre avec l'explication et si jamais vous avez des questions vous ne trouvez pas la réponse ici pareil vous me contactez directement par mail ou téléphone à la LPO et je pourrais répondre à ces questions là et donc on a terminé avec tout ça avec la conférence donc j'ai un petit peu dépassé mais on va voir s'il y a des questions Étienne dans le chat et puis si jamais je vous mets même les coordonnées tout de suite ici avec notamment mon adresse mail et le numéro de téléphone si jamais vous avez des interrogations et donc pareil dans la salle si jamais il y a des questions on peut prendre un petit peu de temps pour y répondre pour l'instant sur le chat il n'y a aucune question parfait merci Étienne et puis avant que vous nous quittiez j'ai notre chargé de communication via associatif qui m'a demandé de faire passer un petit message pour les personnes notamment qui étaient derrière leur ordinateur afin qu'on sache combien de personnes ont été touchées par cette conférence c'est de nous indiquer dans le chat combien vous étiez derrière votre écran si vous étiez toute la famille si vous étiez 2, 3, 4, 10 avec les enfants ou avec les voisins de nous le préciser à l'intérieur pour qu'on puisse avoir des les comptes justes donc il semblerait qu'on n'ait pas de questions moi j'en avais une ah si une question ici en fait c'est sur sur mon portable que je rentre sur les autres oui sur Naturaliste enfin avant des rentrées parce que c'est mon adresse même qui ne me passe il ne veut pas me le reconnaître alors que sur l'ordi il ne me reconnaît pas que je dis mais sur Sao de France il ne me reconnaît pas d'accord donc un problème donc là c'est plus sur un compte en particulier qui ne reconnaît pas forcément en fait sur l'ordinateur ça fonctionne on peut se connecter mais sur Naturaliste il ne reconnaît pas le mot de passe qui est pourtant le même donc ça il faut qu'on c'est le genre de question où il faut qu'on le regarde vraiment ensemble sur l'ordinateur que je regarde un petit peu le mot de passe quitte à réattribuer un mot de passe un nouveau mot de passe puisque c'est possible et ça peut-être que plusieurs vont l'avoir puisque c'est un identifiant unique qui a été développé et qu'on a plusieurs sites qui existaient à l'heure actuelle au niveau comment au niveau sécurité l'algorithme notamment de Google va mouliner et se dire attention vous avez mis le même pas sur plein de sites différents chose qu'il n'aime pas trop il va vous dire c'est pas très sécurisé donc il va vous proposer d'attribuer un mot de passe de manière automatique ou alors de vous le changer régulièrement avec des des petites applications qui existent et des sites en fait qui sont des gestionnaires de mots de passe qui vont vous attribuer des nouveaux mots de passe sauf que comme c'est un identifiant unique à chaque fois qu'il va attribuer un nouveau mot de passe ça va changer et ça va faire ça sur tous les sites et donc en fait ça rentre dans une boucle qui ne fonctionne pas donc ça il faut pas le il faut éviter de le faire avant que je marque mes identifiants il m'était accepté avec Google je sais pas quoi voilà un message effectivement donc le message Google qui demande d'accepter donc à mon avis c'est ça où il a demandé et donc ça il suffit qu'on reprenne nous ici sur l'ordinateur pour réattribuer quelque chose ou remettre le même mot de passe si vous voulez pour que tout fonctionne et donc c'est pour ça il faut absolument pas je rentre mes ordres sur l'ordinateur mais sur le téléphone du coup je peux pas me rentrer ouais mais donc ça il faut qu'on le regarde vraiment ensemble là dessus mais donc normalement la solution existe à ce sujet là mais on peut pas le traiter juste comme ça Mathieu une question qui est arrivée sur le chat de Véronique qui demande si ces données qui ont été transmises à l'AOMSL seront intégrées par tes soins dans Phone BFC alors effectivement Véronique tous les exports on est un petit peu en retard il y a des exports avec d'autres structures par exemple qui pourraient être partenaires nous transmettre des observations peuvent être intégrées mais c'est pareil si des fois on n'a pas de lien avec une autre base de données que vous auriez pu utiliser normalement sur chaque base de données vous pouvez extraire vos propres observations et donc si vous souhaitez tout centraliser au même endroit c'est possible de le faire et donc là par contre ça prendra beaucoup de temps donc je peux pas vous garantir de le faire très rapidement mais on pourrait avoir un fichier de données à intégrer et à vous réattribuer à votre compte sans aucun problème donc je vais quitter tout ça puis reprendre en même temps si des fois il y avait d'autres questions dans la conversation mais je pense qu'Étienne t'a pu gérer l'ensemble et puis voilà si vous avez pas d'autres questions je vais vous remercier et puis quitter tout ça l'enregistrement on va faire un tout petit bout de montage couper deux trois petites choses un peu au début là sur le temps d'attente et puis vous le retrouverez disponible normalement donc sur la chaîne YouTube de la LPO si jamais vous avez des questions des choses sur lesquelles vous vouliez revenir tout sera disponible d'ici quelques temps on mettra la vidéo sur l'agenda sur la page de l'agenda dans tous les départements et on fera une newsletter la prochaine newsletter pour les adhérents oui effectivement c'est vrai que vous le retrouverez vous n'aurez pas forcément besoin d'aller directement sur YouTube pour voir est-ce qu'elle est sortie on le mettra dans toutes les newsletters moi je ferai également une actualité sur la base de données avec un lien comme ça simplement en allant sur la base vous pourrez retrouver tous les éléments et donc vous aurez l'ensemble voilà donc je ne veux pas avoir une application Phone France au lieu de naturaliste et bien donc donc non effectivement en fait il n'y a pas d'application donc la question c'était d'avoir une application Phone France en fait Phone France étant un site l'application de Phone France c'est naturaliste donc en fait si par contre sur le téléphone est accessible ne serait-ce par votre moteur de recherche classique dessus le site Phone BFC sur lequel vous pouvez accéder si vous avez besoin mais c'est vrai que l'application est quand même plus adaptée à l'utilisation téléphone à l'heure actuelle du coup là je change dans les espèces je change toutes les synchronisations je les mets tous sur Phone France exactement voilà je ne mets plus cote d'or plus besoin de mettre le site local tout sur Phone France pour la synchronisation des espèces en fait les listes espèces et là toutes les espèces seront disponibles à la saisie il y en a qui ne sont pas encore voilà donc il faut un petit peu de temps mais ça voilà s'il y a des paramétrages des fois un petit peu difficiles n'hésitez pas à venir me voir et puis on pourra regarder ça ensemble sans problème et bien merci en tout cas à toutes les personnes qui étaient présentes en visio et personnes qui étaient présentes aussi merci merci à bientôt oui